Dans l'étranger dans la maison, vous avez un style d'écriture assez réaliste, très précis. Comment écrivez-vous et est-ce que vous engagez un travail de recherche avant de commencer à écrire ? Je ne fais pas beaucoup de recherches documentaires par rapport à ce que je vais écrire, parce que la plupart du temps, ça se passe dans un univers domestique. Mais le plus souvent, je fais des recherches, et c'est vraiment les recherches liées à la psychologie d'un personnage et les troubles psychologiques que peut avoir un personnage. Pour le premier roman, Le couple d'à côté, j'ai fait des recherches sur la dépression post-natale, post-partum. Et pour le suivant, c'était comment est-ce qu'on peut disparaître ? Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le fait de vouloir disparaître, sans faire signe, vraiment disparaître. Donc, c'était très intéressant de se pencher là-dessus. Dans votre livre, on parle un peu d'amnésie. Est-ce que vous avez justement fait quand même quelques recherches dessus ? Est-ce que vous avez des recherches sur l'amnésie ? Oh, le media about the crime, right. Not so much as some research, but more that's just from observing how the media behaves when, for instance, a child goes missing or someone's suspected of something. There's usually a scrum outside the house. The question was amnesia, but amnesia, the research on amnesia. Oh, amnesia. I'm sorry. I thought you said media. But that's interesting. I can translate. Yeah, the media is an interesting part of the first book. Exactly. And there's that whole part in there about judging, like, individuals and the media judging the parents when the child goes missing. But the question was really about amnesia. Yes, I had to... I'm going to translate the media part. Yes, sorry. Donc, je pensais que vous parliez de l'influence des médias, effectivement. Là, la grosse question, c'est comment les médias réagissent quand il y a un enfant qui disparaît. Donc, c'était vraiment voir le jugement qui était porté sur un événement comme celui-ci. Mais maintenant, je vais vous parler, effectivement, de l'amnésie et des recherches que j'ai fait sur le sujet. And I did do a lot of research on amnesia, partly because it's done a lot in books, and I wanted to make sure what I was saying was accurate and, you know, believable. And so I did do a lot of research on that. And, you know, people do have short-term memory loss after a head injury, quite often, and then it will come back slowly. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'amnésie, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la question. Et c'était important de savoir comment traiter une amnésie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sujettes à des amnésies après un traumatisme. Et j'adore la psychologie, donc c'est une passion pour moi de lire sur les psychopathes et les problèmes psychologiques. Dans vos ouvrages, il y a aussi pas mal le thème de la façade, du paraître. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a, comment dire, qui-est-ce qui vous a poussé à faire tomber les masques dans vos thrillers ? Oh, that's really what domestic suspense is all about. We look at what looks like a normal household, and we go deep and we see what they're hiding and get behind the masks. And that's what's so interesting and scary. C'est vraiment le propre du thriller domestique, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans une maisonnée qui a l'air toute calme et toute tranquille, et puis on creuse pour réussir à trouver quelque chose qui fait extrêmement peur. Et enfin, est-ce que vous avez des rituels d'écriture ? Où est-ce que vous écrivez ? J'écris le matin essentiellement. J'aime une maison propre, et c'est pas souvent le cas. And two things I need when I write, I have a cat, and she sleeps on the bed beside me, or on her chair. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon chat à côté de moi, et il dort sur le lit ou sur la chaise à côté de moi. And I rely on chocolate, quite a lot. Et le chocolat, beaucoup, beaucoup de chocolat. And you will find many writers have something like that, usually it's chocolate. At least the women writers are all about the chocolate. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont ce petit rituel, et surtout des femmes écrivains d'ailleurs, le chocolat, beaucoup de chocolat. Ça tient à éveiller. Keeps me going. Keeps me going. Keeps me going. Keeps me going.